Hey Jim, pour toi c'est quoi le plus gros scandale du Ballon d'Or ? Pierlot, un génie, il l'a jamais eu. Pierlot, c'était le Pastore italien ça ? Mais le compare jamais à Pastore, Pastore surcoté, le gars c'était un besoin, il était fort en sucre. De quoi toi, ça se voit que t'aimes pas le football ? Bah écoute, moi j'aime pas d'âme, c'est tout. Ouais, un vrai foot x. C'est ça ouais. Et ton Pierlot il a joué au PSG peut-être ? Bah non. Et bah pourquoi ? S'il n'est pas le niveau pour un grand club, c'est tout, regarde. Bonkrat il a joué au PSG, grand joueur. Franchement, au Berlin dans le ski, il va revenir vers le Berlin-Dor. Bah il n'a qu'à jouer dans le meilleur club du monde, à Paris. Yvan, le Bayern c'est 6 Ligue des champions dont une contre vous. Peut-être, mais ce que je dis c'est que la Ligue 1 c'est le sous-côté de ouf, c'est dur, c'est tout. D'accord, c'est dur. Et puis Benzema derrière, genre génie. Et surtout devant Mbappé, c'est ça qui est fou. Non, non, moi je te le dis, le classement sera dû être 1er Messi, 2e Mbappé. 3e Neymar, 4e... Je sais, je veux dire, Donnarumma. Donnarumma ? N'importe quoi, 4e Marquinhos, 5e Donnarumma. Ah oui. Tu connais vraiment rien au foot hein. Pourquoi il n'y a jamais un gardien qui gagne le Ballon d'Or ? Parce que ça ne marque pas de but un gardien, aujourd'hui il faut marquer des buts. Ah bon, et Ali Hamada il n'a pas marqué de but peut-être ? Parce que toi, Ali Hamada, Ballon d'Or ça ne vous donne pas. Bah en tout cas, en Ligue 1, il a marqué plus de buts que les Dornoskis. Il faut pas en Ligue 1, les Dornoskis. Eh bah c'est ce que je dis ! Ah bah Ali Hamada il a marqué plus de buts. En Ligue 1. Donc peut-être plus Ballon d'Or que les Dornoskis et tout ! C'est du bon sens hein, Djibril. Ça je peux pas te l'apprendre, excuse-moi. Franchement vive-moi la retraite des messieurs. Ouais c'est clair, il n'y a plus de suspense Ballon d'Or c'est lui. Oh vive-moi un duel Mbappé-Halande. Mbappé-Halande ? Mbappé-Némar oui, c'est ça le vrai duel. Arrête, Némar il est surcoté, le gars il n'a pas plus de temps en boîte que sur le terrain. Et alors, Ronaldinho il a fait plus de soirées avec David Guetta, ça va pas empêcher le Ballon d'Or, excuse-moi. Non mais c'est pas en faisant un match sur deux que Némar il va voir le Ballon d'Or. Excuse-moi, t'es jamais blessé toi peut-être ? Si. Et pourtant tu sortais ? Non. Et bah voilà, excuse-moi t'as eu une vie de merde. Tu sortais pas, t'étais blessé, lui il sort et au moins il s'amuse, c'est tout. Le joueur le plus surcoté des gars. Pour moi c'était Jérémie Menez, le mec qui jouait trois matchs après on le voyait plus pendant trois mois. Moi j'aurais dit Marvin Martin. Ouais c'est clair, le mec qui a fait deux passements de jambes, il s'était le nouveau Zidane. Et quatre ans plus tard il termine à 10 jours. C'est chaud, tu passes du nouveau Zidane au nouveau Meryem. Je pense que c'est amusé. Toi t'aimes bien Meryem toi ? Un peu. Ça m'étonne pas, t'aimes bien les nazes. Léman Grenier, le mec il a mis trois coups francs, on a dit que c'était Jodinho quoi. Alors que c'était le nouveau gourcuff. Ouais, c'est comme Mitroglou, le mec il arrive comme le nouveau Drogba soi-disant. Oh c'est clair, alors qu'à côté de lui, Brandao techniquement c'est Neymar. Hé, qu'est-ce que j'ai dit, tu touches pas Neymar hein. Tu touches pas. Ok, j'ai pas touché hein. Bah... J'ai pas touché hein, j'ai pas touché. C'est mon imitation ça arrête ? Ouais, j'ai pas touché hein. Mais tu le fais mal, moi je le fais mieux hein. Ouais je le fais bien. Non, j'ai pas touché hein, j'ai pas touché hein. Moi j'ai fait la même chose, c'est juste que toi t'as une tête de cou. Yvan. Ouais. Je vais te demander un truc. Tu oublies Paris pendant 20 secondes. Non c'est dur hein. Paris n'existe pas. Vas-y ok, ok, ok. Qui aurait gagné le Malouna ? Franchement. Franchement. Honnêtement. Honnêtement. Mbappé. Ouais, je me casse. Non mais en tant que joueur de l'équipe de France. En tant que joueur de l'équipe de France t'as pas dit qu'on avait pas le droit. Mais ne tombe pas Djibril. Du m'aplique pas. Du m'aplique pas.